Musique Et bien salut les amis c'est Kamano et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario & Luigi Dream Team Bros Alors vous avez été beaucoup beaucoup, enfin quelques-uns quand même à me dire dans les commentaires Que à chaque fois j'étais pas très sympa parce que j'arrêtais mon épisode juste devant un moment important Ou un moment qui allait changer enfin un truc de nouveau et qu'à chaque fois ça vous donnait envie de voir la suite Et bien je le fais pas vraiment exprès c'est juste que j'ai envie que mes épisodes durent entre 25 et 30 minutes pas plus Et quand je vois qu'on arrive devant l'entrée d'une ville alors qu'on est à la fin de l'épisode en fait Et bien j'ai pas vraiment envie de vous montrer la ville parce que j'ai peur qu'il y ait une cinématique qui commence Qu'il y ait quelqu'un qui vienne à mon secours, enfin non, quelqu'un qui me demande de l'aide ou qu'il y ait un combat qui commence Et je me dis dans ce cas là l'épisode il durera 40 minutes ou alors ça ferait que je devrais couper juste avant un dialogue de combat Et ça c'est pas cool, donc je suis désolé j'essaye de faire de mon mieux mais j'espère que ça vous dérange pas trop quand même Bah dans tous les cas venez voir la suite hein, c'est mieux pour nous Mais alors voilà, donc là on arrive dans une nouvelle ville et la musique C'est l'une des meilleures musiques de tous les Mario & Luigi C'est la musique de Evoli, voilà ça s'appelle Evoli, le port d'Evoli, bienvenue Et en fait, et bien c'est vraiment une musique géniale Mais mais mais, la version rêve que vous verrez sûrement bientôt, je sais pas, peut-être dans cet épisode est encore mieux C'est le meilleur endroit de toute l'île Cousinos, c'est la première fois que vous venez n'est-ce pas ? Et bien oui, oui oui, enfin pas vraiment en fait Dans ce cas, allez donc voir notre équipe au centre d'information par là Non, ils vous expliqueront tout sur les différents événements et sur les équipements qu'on trouve en ville Prenez votre temps Nous espérons que vous passerez un bon moment Evoli Amusez-vous bien D'accord, alors là je vois déjà qu'il y a des pièces Il devrait y avoir une pièce de combat ici, voyons voir Ah, il fait trop chaud, je n'en peux plus Mais comment font les gens ? Bon en fait, on s'en moque, tenez prenez ça Ah non, 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 et ne dites rien à personne Ah bah ok, voilà, génial, c'était la pièce qui nous manquait C'est cool Enfin, la pièce qui nous manquait plutôt, la première pièce du jeu Enfin, la première pièce de cette zone, pas vraiment la pièce qui nous manquait Voyons voir, alors qu'est-ce qu'on trouve ici ? Ok, un hôtel C'est le moment pour gagner des vies C'est pas mal, on ira peut-être faire un tour Mais il se trouve que je vois qu'il y a une pièce de combat par ici Ah, il doit être là-haut là Attendez, comment on fait pour monter ? Voyons voir Peut-être ici Ah bah de toute façon, il y a une pièce de combat ici Donc c'est toujours pas mal Voilà, super Voilà, la deuxième pièce d'attaque des Voli J'espère qu'on va toutes les avoir dans cet épisode Ce serait cool d'avoir encore une nouvelle attaque Oh, Yoshi, salut Première mission voyage, profitez des bons fruits Que je crée si heureux de m'envoyer un fruit rare Si vous en trouvez un, dites-le moi vite D'accord, si on trouve un fruit rare Quelqu'un d'autre me dit que, quoi qu'il a pas l'air d'avoir de pièce de combat Donc à quoi ça va servir de lui donner De lui donner un fruit rare ? Je n'en sais rien On verra ça, allez Oh, il y a bien moyen de gagner plein de pièces ici C'est cool ça Ok, d'accord, super Oh, il passe la spie lui Oh, il passe la serpillière Bon, je dois me dépêcher de faire le ménage Après ça, il faut que je cuisine Fasse le lit J'ai tant de choses à faire Je voudrais bien m'amuser et faire la fête moi aussi Oui, lui, il s'occupe des touristes, c'est ça ? Oh ! What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, c'est un bonhomme poids Mais qu'est-ce qu'il veut ? Quoi encore ? J'aimerais juste être au cam, c'est possible Je suis curieux de savoir ce que font les gens de mon pays en ce moment Son pays, c'est le royaume de Végésia Je me demande aussi comment on va trouver notre bonne reine Végélia Bah oui, exactement Donc la reine Végélia, c'est la reine du royaume Végélia On les connaît, on les a vus dans Marie-Ludie C'est seulement ce qu'on appelle avoir le mal du pays Ah ! Ah, c'est marrant les petits clins d'œil Là, tout de suite, j'aimerais voir le visage souriant de la reine Végélia Allez, ça fait aller un peu loin la reine Végélia Je ne suis pas sûr que tu la vois maintenant Donc... Lui, il n'est pas très beau Oh, super ! Il n'y aurait pas quelqu'un qui me donne une photo de la reine Végélia Pour lui donner ? Peut-être que oui, ça me dit quelque chose On verra ça plus tard, mais... Alors... Ok, super cacahuète, cool Et voilà, donc la troisième pièce d'attaque Super, allons voir ce qu'il y a là-dedans Ah, il y a un passage, mais ça on ne peut pas y aller Enfin, on pourrait y aller, mais plus tard On est à l'hôtel, on est de retour à l'hôtel Ça a l'air beaucoup plus grand de l'intérieur que de l'extérieur Alors, de l'extérieur, le bâtiment a l'air minuscule Mais là, de l'intérieur, c'est gigantesque Enfin, on a rarement vu des bâtiments aussi grands Enfin, il y a celui de gauche, mais je veux dire... Là, dans Mario & Luigi Alors... Continuons par là-bas, parce que là, il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire En plus, on a toutes les pièces d'attaque Ah, il y en a trois aussi, ici... Oh, salut ! On se sent si bien quand on se reproduit à l'ombre ! Il y a une brille de mer et de calmement agréable ! Ah, mes paupières sont très lourdes ! D'accord, ok, mais tu ne nous dis rien d'intéressant Hum... Et toi, et toi ? Ici, c'est le quartier marchand, d'accord Ok, super ! Je ne sais pas, je me disais qu'il allait peut-être nous donner un objet Mais non, alors là, on ne peut pas y aller Voyons voir Alors, on ne peut pas y aller non plus, c'est fermé Bon, allons voir dans les différentes boutiques S'il y a des pièces d'attaque, hein, on ne sait jamais Non, il n'y en a pas ici Alors Bonjour, toi ! Wow, ces touffes sont magnifiques ! Je suis si contente d'être venu ! D'accord, très intéressant Et toi ? Ah, Alice ! Ah oui, c'est vrai que eux, c'est la tribu des Hu-Hu, je crois Hu-Hu, je crois Et donc, elle s'appelle Ha-Ha-Alice, d'accord Il faut que je lui dise Veux-tu m'épouser ? Oh, c'est trop mignon ! C'est pour ça que j'ai payé ce voyage ouf ! Et ce cadeau que je lui ai fait ? Quel gamin je fais ! Elle ne risque pas d'accepter de m'épouser ! Mais va lui dire, n'aie pas peur ! Et vous ? C'est de bien belles moustaches que vous avez là ! Vous devez être populaire, n'est-ce pas ? Oui, plutôt, d'ailleurs on est déjà venu dans ton pays, tu te souviens pas ? Oui, j'en suis sûr, alors j'aimerais que vous m'aidiez ! Il me faudrait un objet que je puisse offrir à une fille lorsque je fais ma demande en mariage ! Un cadeau ouf ! Vous pouvez me trouver ça ? Oh ! Si tout se passe bien, je vous donnerai tout ce que je possède ! Oh, merci, ça nous intéresse, tiens ! Pouvez-vous m'aider ? Ouais, allez, tiens, pourquoi pas ! Merci ! Tenez, pour vous remercier d'avoir accepté de m'aider... Oh bah, ok, s'il nous donne la pièce d'attaque, on va peut-être plus l'aider maintenant ! Ça sert à rien ! Oh, j'allais oublier ! Si ça vous dit, prenez aussi ceci ! Enfin, ça ! Oh, merci, elle est trop mienne, cette peluche Proto d'or ! Moi, j'en aurais plus besoin de toute façon ! Dans une boutique, quelqu'un l'a cherché, apparemment ! Oh, venez regarder ces belles fleurs ! Je compte sur vous deux ! Si vous trouvez quelque chose de sympa, amenez-le-moi ! Ok, alors, voyons voir... Cette boutique de badges... Il va peut-être y avoir de nouveaux badges... Félicitations ! Félicitations de quoi ? Oups, j'allais oublier ! Des confettis, merci, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Félicitations ! Ne restez pas plantés là ! Venez par ici ! Les deux premiers clients de la journée sont les vainqueurs de notre campagne ! Utilisez plus de badges ! Et vous savez quoi ? C'est vous les deux premiers clients du jour ! Je suis sûr qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de clients dans cette boutique parce qu'il n'y a pas grand monde qui se sert des badges dans ce monde, j'ai l'impression, à part nous ! Ah, j'ai pourtant fait une sacrée promotion pour cette campagne ! Eh bien, personne ne vient ! Si vous n'étiez pas venus, j'aurais pleuré ! Enfin, ne nous apitoyons pas sur notre sort ! Nous sommes entre amoureux de badges, maintenant ! Je vais vous apprendre comment mieux utiliser vos badges ! Non, non, non ! Oh, non ! Mais on sait comment utiliser nos badges ! Alors, allez, sélectionnez les badges, voilà, ok, super ! Pour changer de badge, utilisez les boutons L et R, puis appuyez sur le bouton A ! Merci à toi ! Bon, on va passer ça parce qu'on s'en moque un peu ! Qu'est-ce que tu nous dis ? Voilà, super ! Voilà, les effets peuvent changer, blablabla, blablabla, blablabla ! Ah, on peut avoir 36 combinaisons, super, d'accord ! Alors, voilà ! Ok, c'est bon, merci à toi, au revoir ! Au revoir ! Voilà, ça suffit, bébé, bébé, bébé ! Alors, voyons voir les badges que tu nous vends, c'est surtout ça qui m'intéresse, en fait ! Maintenant, vous pourrez utiliser vos badges plus efficacement, non ? Non ! Bien sûr, vous aurez besoin d'acheter beaucoup de bons badges pour ça ! J'espère que vous passerez un agréable au moins dans notre boutique ! Alors, voyons voir, tu nous dis quoi ? Bienvenue à la boutique ! Bienvenue à la boutique, d'accord ! Ok, d'accord, tu ne nous vends rien, super ! Bon, bah écoute, on va s'en aller, j'espère qu'il ne va pas être trop triste, parce qu'on est les premiers visiteurs de la journée, mais en fait, on n'est pas des clients, vu qu'on n'a rien acheté ! Ça va, il n'a pas pleuré ! Il n'a pas pleuré, de toute façon, je n'avais pas le choix, je ne pouvais rien acheter, même si je le voulais ! Donc, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui cherchait une poupée de proto d'or, voyons voir ! Oh, ils ont de très beaux objets ici ! Je ne m'amuse rien qu'en les regardant ! D'accord, super ! Toi, Mario, est-ce que vous avez aussi d'objets de récupération sur vous ? On dit que vous n'avez rien à craindre de Bowser si vous possédez assez de champignons ! Si vous partez pour un long voyage, il serait sage de vérifier votre inventaire ! Alors, je ne suis pas sûr que ce qu'il me dit soit vraiment vrai, parce que Bowser, même avec 1000 champignons, quand on y voit, on ne peut pas le battre ! Possédez des tas d'objets de valeur dont on ne se sert pas, pour finalement avoir un inventaire bourré d'objets non utilisés ? Je suis sûr que vous ne feriez jamais ça, tous les deux, hein ! Euh, ouais ! Hum, c'est pas ici non plus ! Oh, je suis en train de chercher une peluche de Protodore ! Waouh ! Les stocks sont épuisés partout ! Elle est trop populaire ! Eh bien, voilà, nous, on l'a ! Mais, c'est... Une peluche de Protodore ! Mes enfants en veulent une depuis des mois ! Je vous en supplie, ayez pitié ! Pouvez-vous me la donner ? Ouais, allez, tiens ! Vous avez donné la peluche de Protodore, qu'est-ce que tu vas nous donner en échange ? Moi, vous êtes mes héros, je vous remercie ! Mon petit sera trop heureux quand il verra ça ! Veuillez accepter ce petit cadeau ! Oh ! Ah, un fruit rare ! Il me fallait exactement ça ! Super ! Ça doit être aussi un objet très rare ! Mais mon petit n'aime pas ces trucs-là ! Par contre, il me semble que quelqu'un voulait manger des fruits rares ! Quelqu'un avait une envie de saveurs rares dans les quartiers des hôtels ! Enfin, dans le quartier des hôtels ! Bon, par contre, ce fruit, ça semble quand même vachement ananas ! Enfin, sauf qu'il a des... Il a des rayures ! Ouais, c'est pas vraiment ananas, donc... Oh, oh, oh ! J'ai failli louper ! Je suis sûr, d'ailleurs, que c'est pas le seul que j'ai dû louper depuis le début de l'épisode ! Mais au moins, celui-là, on l'a ! Tant mieux ! Alors, c'était un Yoshi, non ? Il me semble que c'était un Yoshi... Voyons voir... Euh... Qui était ? Par là, non ? Ouais, si, c'est lui, je crois ! Si vous trouvez un fruit rare, faites-le moi savoir ! Eh bien, on en a un ! Vas-y ! Oh, c'est quoi, ça ? Un fruit, c'est qu'il ? Je dois le goûter ! Je peux l'avoir, ce fruit rare ! Oui, les Yoshi... Je peux l'avoir, dites ! Les Yoshi sont fans de fruits ! On le sait surtout, bah, depuis le premier Mario World, en fait ! Youhou, merci ! Miam, miam ! Allez, prenez ça ! Qu'est-ce que c'est ? Un oeuf de Yoshi ? Ah oui, mais qui veut un oeuf de Yoshi ? Je mange que vous en avez déjà vu ! Mais il paraît que quelqu'un vers l'office du tourisme irait en y avoir un ! Non, en voir ! D'accord, alors, voyons voir près de l'office du tourisme ! Euh... Toi ? Non... Toi ? Monsieur Mario, monsieur Luigi, comment allez-vous ? Ne trouvez-vous pas que cette ville est magnifique ? D'accord, on s'en moque... Peut-être lui ? Et on va... Vous savez, je lisais le guide d'Evoli, là ! Et il paraît que si vous courrez autour de ces fontaines, eh bien, tous vos souhaits deviendront réalité ! C'est pour ça que mon frère et moi, nous n'arrêtons pas de courir ! D'accord, très intéressant ! Euh... Lui ? Euh... Non, non, non... Et lui ? Fatigué de votre voyage, venez dans cet hôtel ! Non plus ! Mais attendez, mais on ne va jamais le trouver ! Il est là, l'office du tourisme, non ? Je rêve ! Voyons voir le gars qui dormait, là, presque ! Parce qu'à part ça, je ne vois pas, hein ! D'accord, il sent mauvais, d'accord, c'est très intéressant ! Et c'est lui, alors ? Voyons voir ! L'office du tourisme... L'office du tourisme organise diverses excursions ! On s'en moque, ouais, le Mont Pyjama... Ah oui, c'est vrai qu'il faut s'enregistrer ! Mais il faut d'abord aller à l'ouest ! Donc, les événements locaux, tiens ! Le concours de talent se déroule en ce moment sur la Seine du Sud ! Vous pouvez remporter de super prix si vous montrez de super talent ! D'accord, ok, non... Allons voir Yoshi, parce que j'ai... Peut-être que j'ai loupé un truc, peut-être que c'est pas... Près de l'office du tourisme... J'ai mal lu, je sais pas ! Alors, quelqu'un vers l'office du tourisme en est fan ! Lui ? Je sens que quelqu'un me regarde sur la gauche ! Veux-ils prendre une photo, me serrer la main ou quoi ? Oh, et puis zut, je n'ai qu'à prendre les devants et leur parler en premier ! D'accord, et vous, qu'est-ce que vous dites ? Bon, allez, va lui parler ! T'as qu'à y aller, toi ! Mais enfin, ça ne prendra que deux secondes, non ? C'est bien pour ça que tu peux le faire, toi ! Ouais, ouais, mais... C'est embarrassant de dire à quelqu'un que sa braguette est ouverte ! D'accord, ok... C'est ça qu'il voulait lui dire ! Et toi, 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 toi ! Qu'est-ce que tu veux ? D'accord, il a la tête qui tourne, en même temps, à force de courir... Eux, on leur a déjà parlé ? Je sais pas ! Euh, ouais, non... Heureusement que leur mère a autant d'énergie qu'eux ! Descends-la, maintenant ! Ok... Tu es le grand frère, montre l'exemple ! Maman, arrête de hurler, je ne sais plus à combien de tours j'en suis ! Et puis, pourquoi est-ce que je devrais toujours montrer l'exemple ? Ce n'est pas parce que je suis le plus âgé que je suis le plus intelligent ! Euh, effectivement, ça ne veut rien dire ! C'est pas parce que l'un de vos frères est le plus âgé qu'il est forcément plus intelligent que vous ! Mais sauf que moi, entre-temps, je ne trouve pas l'œuf de Yoshi ! Première règle du ramassage d'ordures, ne pas laisser traîner une seule miette ! Seconde règle du ramassage d'ordures, ne pas laisser traîner une seule pièce ! Mais, on ne va jamais le trouver, cet objet, ou quoi ? Euh, eux, ils veulent un truc, ou pas ? C'est pendant mes vacances ici que j'ai déclaré ma flamme à cette fille, Uff ! Il s'est avéré qu'elle m'aimait aussi comme une Uff ! Je suis aux anges ! D'accord... Dès que j'arrête ce travail, je me trouve une petite amie ! Non mais attendez, il y a un problème, là, avec l'œuf ! Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Nous étions venus à trois, mes amis, Uff et moi, mais ils se sont enfouis ! Pouf, je me demande où ils sont ! Bonne question, et toi, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, on s'en moque, et toi ? J'ai juste envie de me détendre et de faire une sieste à l'ombre ! Non mais attendez, bon, je vais faire une coupure et je vais le chercher ! Apparemment, on m'a dit qu'il y avait un Toad qui cherchait quelque chose, voilà, ici ! Mario, Luigi, salut à vous ! Vous n'auriez pas aperçu mon appareil photo par hasard ! J'ai dû le faire tomber dans le coin ! Je suis monté ici pour essayer de le repérer, mais je n'arrive toujours pas à le trouver ! Peut-être que quelqu'un l'a trouvé et emporté avec lui ! D'accord, donc c'est pas lui, mais en tout cas, lui aussi cherche quelque chose ! Bon, ma mission est un échec, je n'ai pas trouvé qui voulait ce... Bah, c'est tough ! C'est très étrange, donc on va juste continuer d'explorer, on verra plus tard, si c'est dans d'autres zones ! Hum, on va y en voir ! Je sais pas, bon, continuons, juste normalement d'avancer ! Oh, c'est ça le concours de talent ? Sûrement ! On ira voir ça après ! Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Là, il n'y a pas de pièce d'attaque, c'est bizarre ça ! Ah, on a eu ici ! Oh ! Ouh là là ! Oh ! Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait des clients ! Mais, elle ne se souvient plus de nous ! Bon, qu'est-ce que vous voulez ? On ne l'avait pas déjà vue, elle ? Vous voulez savoir ce que je fais ici ? Merci de me le demander ! Mais on l'a déjà vue, elle était dans Marie-Louis, un ou deux, non ? Deux ? Mon nom est Kaely Koopa ! Je suis l'unique auteur des guides touristiques de Lille ! Hein ? Vous pensez m'avoir déjà rencontrée ? Bah oui, 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 oui ! Vous pensez que j'ai été reporter à ce moment-là ? On s'est fait tant de petits boulots que je ne saurais vous dire ! Enfin, en ce moment, j'ai tellement de travail que je ne sais plus où donner de la tête ! Alors, excusez-moi, mais je n'ai pas le temps de bavarder avec vous ! Dites voir ! Vous pourriez être mes assistants de chocs ! D'accord, en quoi ? Bon, vous avez l'air d'être mou comme de la guimauve, mais je suis certaine que vous êtes des costauds ! Plutôt, oui ! Regardez ces jambes puissantes ! Des vrais troncs d'arbres ! Ça vous dirait ? Pouvez-vous aider une damoiselle à publier ses guides touristiques ? Bien entendu, je ne vous demande pas de travailler graphiquement ! Si vous voulez m'aider, revenez me voir, nous en discuterons ! Si vous n'avez pas le temps de m'aider, revenez me voir plus tard ! Désolé, je suis réellement occupé et je ne peux pas m'arrêter ! D'accord, qu'est-ce qu'elle veut comme aide-elle ? Vous pouvez aller m'aider ? Allez, allons-y, voyons voir ! Merci à vous les amis, vous très récompensez ! La première tâche, c'est une collecte de photos ! Vous voyez, j'ai mis en place des appareils photos sur toute l'île. Je les ai nommés blocs appareils photos. Je vais vous montrer. Ouais... J'en ai déjà vu un, je crois ! Ces blocs étaient placés quelque part en ville, il n'y a pas si longtemps, vous voyez ? A l'intérieur se trouvent les morceaux de photos qu'il a pris automatiquement. Il se peut d'ailleurs que vous aussi soyez sur l'une de ces photos. Cette tâche devrait vous servir de bon exercice pour commencer. Frapper ces blocs pour obtenir un morceau de photo. D'accord, allons-y, voyons voir. Ok, d'accord, le morceau de photo dévoli. Enfin, un morceau de photo dévoli. Oh, ça c'est ce que j'appelle un muppercut qui en envoie ! Je savais que je ne m'étais pas trompé à votre sujet. Yahoo ! Bien, je vais vous expliquer la deuxième tâche, venez par ici. Voyons voir. Voici les explications concernant la deuxième tâche. Vous devez assembler tous les morceaux pour... Reconstituer la photo ! Hein ? Les blocs appareils photos prennent des photos automatiquement. Mais les photos sont sauvegardées dans le désordre le plus complet. Et je dois bien dire que je ne suis pas doué pour faire l'assemblage. C'est là que vous allez mettre d'une très grande utilité. Asseyez donc d'en assembler une maintenant. Ok, voyons voir. Écran tactile, ça doit être un puzzle, non ? Ouais, c'est ça. D'abord, fixez vos mirettes sur l'écran tactile et choisissez une image à décrypter. Au début, vous ne pouvez choisir que le premier niveau. Niveau 1. Bon, allez, on sait comment ça marche. Allez, voilà. Les puzzles sont assemblés sur l'écran tactile. Ok. Touchez d'abord l'une des pièces de puzzle éparpillées sur l'écran tactile. Ok, qu'est-ce qu'on en fait ? On a fait glisser sur le plateau. Ok, c'est plutôt facile. Ok, on peut jouer, là ? Vas-y, on peut la tourner, je sais. C'est classique, quoi, ton truc. Merci. Donc, on va placer le truc après à sa place. Et voilà. Merci, Kylie Koupa. Voilà, on ne veut pas revoir les explications. Et on va jouer. Alors, voyons voir. 2. 1. Go ! Allez. Donc, alors, ça, ça doit être... En bas, voilà. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça va ? C'est pas si difficile, en fait. Attendez, c'est par là, non ? Il ne va pas le placer, tant pis. Plaçons d'abord Mario. Bah. Ok, ensuite, on place ça. Ça, j'aurais peut-être pas dû le tourner. Ouais, c'est parce que c'est ici. Ça, c'est ici. Non, ça, c'est là. Ah, ça va, je me surprends. Je suis plutôt rapide, en fait, pour ce puzzle. Des fois, par contre, il n'arrive pas à placer correctement les trucs. Je ne comprends pas. Attendez. Non, ça, c'est là. Super. Ça, c'est là-haut. C'est le coin. Ça, c'est ici. Super. Et pour finir, celui-là, voilà, en 46 secondes. Wow. Bien joué, mes amis. Vous avez réussi dans le temps. Dans les temps. J'ai une petite récompense en pièces pour vous. Je vous en donne 100. Merci à toi. Ah, en moyen de gagner pas mal de pièces. Alors. Ok. Après, on peut passer au niveau 2. Mais on va peut-être pas les faire maintenant. On les fera plus tard, je pense. Parce que c'est pas très... Est-ce que ça fait quelque chose pour la fin du jeu ? Je crois qu'ils passent dans le générique. Mais il faut les avoir récupérés. Ou il faut les avoir assemblés. J'en sais rien. Alors, vous voyez, quand on l'a fait une fois, on peut le refaire les yeux fermés. J'ai mis des blocs appareils photos dans différentes parties de l'île. Quand vous trouverez un bloc, collectez les morceaux de photos. Et quand vous voulez assembler une photo, revenez ici. Ok. Donc on verra ça plus tard. Là déjà, on a une pièce de combat à récupérer. Et voilà, elle est ici. Super. Donc on a eu la numéro 5. Ah, il en reste encore 5. À mon avis, ce ne sera pas dans cet épisode qu'on les aura tous. Et attendez, mais oui, elle apparaît dans Mario & Luigi 2. Parce que là, elle a une photo d'un Xampi. C'est les méchants dans Mario & Luigi 2. Pour ceux qui ne le savent pas. Mario & Luigi 2, c'est Mario & Luigi, les frères du temps. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est le Mario & Luigi que j'aime le moins. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le préféré. De toute façon. Tous les Mario & Luigi, il y a au moins un d'entre vous qui trouve que c'est son préféré. Moi, je ne l'aime pas du tout, celui-là. Je ne l'aime vraiment pas. Alors là, on ne peut pas y aller. Donc, écoutez, on va remonter. Et là, c'est la dernière zone, je pense. On peut accéder pour le moment. Ah là, il y a un autre truc là-bas. Ouhouh ! Qu'est-ce que c'est ? Il devrait y avoir un trésor dans cette piôle. Mais il n'y a rien du tout. Et pourquoi il n'y a rien ? Hein ? Et là ! Ah oui, lui, il était dans Mario & Luigi 1. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y était. Votre moustache vous cache la vue, les nabos. Regardez où vous allez. Il avait même fait équipe avec Bowser. Mais je m'en souviens tout à fait. Vous pensez peut-être pouvoir vous en tirer après ça ? Comme ça, après avoir bousculé le grand panne. Et vous m'écoutez ? Vous croyez que je suis qui, hein ? Je suis une légende. Je suis celui qui irait jusqu'au bout du monde pour trouver un trésor. Le voleur de l'ombre. Le baron du cambriolage. Bon, j'arrête. Je connais les gars dans votre genre. Dites dans les commentaires qui d'entre vous le connaissait, là, le grand panne. Parce qu'il dit qu'il est une légende, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le connaissaient pas. Et ils sont dans le sale drap. Il passe le dialogue tout seul, c'est nul, ça. Vous avez entendu ? Rien que de me souvenir de ça, ça fait monter ma tension. Ils m'ont empêché de faire des affaires au royaume de Végélia. Oh, je les déteste. C'est morveux, c'est moustachu prétentieux. Ah, il parle de nous ? Pourquoi il ne nous a pas reconnus ? Hé ! Mais je vais me faire une nouvelle vie sur cette île. Bon, j'y vais. J'y, je dois trouver mon prochain trésor. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène ? Enfin, peu importe. Cherchons l'office du tourisme. Nous devons escalader mon pyjama. Là, on ne doit pas être très... Ah, en fait, non, ce n'est pas l'office du tourisme, le truc au départ. C'est juste un centre d'infos. Alors, toi, tu as une pièce. Je me demande bien pourquoi je suis aussi populaire d'un coup. Il faut croire que c'est parce que c'est mon heure de gloire. D'accord, on s'en moque. Ah, petit protodore, personne n'est plus mignon que toi. Non, 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 non. Vous n'avez pas... Non, mais... Ok, personne n'a une pièce. Elle doit être en haut, la pièce, je pense. Ah, mais je sais comment l'avoir. Alors, il faut revenir en arrière. Ben, on va voir ça après. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok, rien d'intéressant. Il n'y a même personne à l'intérieur. Par contre, il y a des pièces. J'ai failli m'en aller sans les récupérer. Pas de bloc, rien du tout. D'accord, ok. Je vais quand même monter sur le toit juste pour récupérer la pièce. Ok, donc c'était par là. Voilà, on peut aller vers la gauche. J'avais bien vu. Et voilà, une pièce de combat. Ok, parfait. Donc, on en a six. Ben, écoutez, ce ne sera certainement pas dans cet épisode. Mais on s'en approche. Ce sera sûrement dans le prochain. Donc, ben là, on va monter. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on ait loupé. Oh, mais attendez, il y a un tuyau ici. Comment on l'active ? Il faut peut-être l'activer dans l'autre sens. Je veux dire, il faut peut-être en sortir. Bref. En tout cas, c'est un tuyau de téléportation. Mais on l'aura plus tard, je pense. Oh ! Monsieur Mario, monsieur Luigi, comment allez-vous ? J'ai aperçu beaucoup de Yoshi sur cette île. Je voulais profiter de cette occasion pour vous demander. J'ai toujours voulu voir un œuf de Yoshi, vous savez. Ça tombe bien. Voilà, alors. Oh, il est assorti à son chapeau. Mais attendez une minute, monsieur Mario, vous avez un œuf de Yoshi ? Oh là là, je peux le voir de plus près. Oui, vas-y, tiens. Vous avez donné l'œuf de Yoshi. C'est vrai, je peux le voir de plus près ? Merci beaucoup. Oh, regardez ses poids, c'est tellement beau. Il ressemble à ce que j'ai sur la tête. C'est comme si nous étions de la même famille. Tenez, ce n'est pas grand-chose, mais veuillez l'accepter. Qu'est-ce que... Une photo de Peach. D'accord, alors qui veut une photo de Peach ? J'ai pris cette photo juste après être arrivé sur l'île. Savoir que la princesse de mon pays est si populaire, ça me rend vraiment fier de faire partie de ces sujets. Il doit y avoir quelqu'un qui doit... Le rôle de champion doit lui manquer. Il y a un site archéologique pas très loin d'ici. C'était magique, je suis tout retourné. Voyons voir. C'est un espèce de jeu, ça, non ? Quelque chose me dit qu'on ne peut pas le faire maintenant. On va juste continuer. Oh, il a un appareil photo. On peut prendre des photos sur les lieux touristiques de l'île Cousinos. Grâce à ça, je pourrais conserver de précieux souvenirs de mon voyage. D'accord, c'est pas lui qui a volé l'appareil photo. Ok, bon, continuons. Et, mince. Mais qui a besoin d'une photo de la princesse Peach ? C'est bizarre, ça. Enfin, on verra ça, mais étrange. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bienvenue à l'office du tourisme. Nous employons des guides professionnels pour vous offrir les meilleures excursions. Rendez-vous au guichet pour parler de vos envies avec nos guides. Non, pas tout de suite. Il prépare une visite romantique de... Donc, c'est pas lui qui veut la princesse Peach. Peut-être quelqu'un qui est ici ? Non. Bon, personne ici. On va quand même lui parler, alors, monsieur. Voilà, voyons voir. Bienvenue. C'est quoi le machin haut à gauche ? Ce serait pas un truc qu'on connaît ? Ah, c'est du Coussinos, non ? Ouais, on dirait. Peut-être... Je sais pas. Bienvenue. Qu'aimeriez-vous faire comme excursion aujourd'hui ? Nous, on veut s'inscrire au Mont Pyjama, là. D'accord, d'accord. Vous voulez aller sur le Mont Pyjama ? Bien. Je dois vous prévenir, le Mont Pyjama est truffé de danger. Oui, c'est ce que tout le monde dit au début. Tout se passera bien. Ces deux-là sont beaucoup plus forts qu'ils n'en ont l'air. Hum, bizarre. J'ai l'impression d'avoir déjà dit le même genre de choses. Oui, tu le dis tout le temps. Enfin, bref. Mario lui dit, faites voir ce que vous savez faire. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire ? Ah, d'accord, on sait sauter, quoi. Tout le monde sait faire. Ouah, quel super saut ! Mais ça ne sera pas suffisant. C'est ça, c'est ça qu'il va dire. Ils disent toujours ça. Et de mettre des marteaux ? Espérons que Luigi... Non ! Il ne va quand même pas. Non, pas encore rater son coup. Pauvre Luigi. Ça doit lui faire mal. Ouh là 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 ! Luigi, vas-y ! Yes ! Allez, un petit pouce bleu juste pour supporter Luigi, parce que pour une fois, il arrive pas du premier coup, mais il est arrivé. Bravo, cette fois-ci, tu as réussi ! Oui, ça mérite un tonnerre d'applaudissements, hein. Ho 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 ! Ha 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 ! D'accord, d'accord. J'ai pu voir que vous n'étiez pas des grimpeurs du dimanche. Je vais vous présenter des excursions pour les pros. Et ça s'appelle... Grimpettes musculo ! Une terrible et brutale excursion en montagne. Ah, cette excursion est sur le point de commencer. Maintenant que vous êtes inscrit, vous pouvez vous rendre au lieu du rendez-vous. C'est dans le sud de la ville, devant l'horloge. Pas de temps à perdre, allons devant l'horloge. Ok. Donc, eh bien, on va devoir s'y rendre, mais attendez. Je vais juste essayer de rendre quand même la photo à celui qui veut une photo de la princesse Peach avant. J'ai entendu dire que la princesse Peach était sur l'île. Mais je ne peux pas la rencontrer, car je dois faire des fouilles ici. Je suis son plus grand fan et je meurs d'envie de la voir. Bah écoute, on a un truc pour toi. Voilà, une belle photo de la princesse Peach. Cette photo, c'est une photo de Peach ! Laissez-moi la voir, s'il vous plaît. Oui. Vous avez donné la photo de Peach. Ouah, je peux vraiment la voir, pour de vrai, merci ! C'est vrai que ce n'est qu'une photo, mais quelle photo ? Tenez, prenez ça, c'est pour vous remercier. Qu'est-ce que c'est ? Un livre des ruines ? Mais à qui on va donner ça encore ? C'est un livre super rare que seuls les chercheurs comme nous possédons. D'ailleurs, il y avait ce type qui le cherchait, partout, à la boutique. Un vrai dingo. Oui, il n'est pas à vendre, vous n'avez qu'à lui montrer, si vous le voyez. Ok, donc maintenant, on va devoir aller à la boutique. C'est dingue de se dire à quel point, finalement, la princesse Peach, en fait... Attendez, comment on fait pour monter, là ? Ah, ici. C'est dingue de se dire à quel point, en fait, la princesse Peach, c'est une célébrité dans ce monde. Enfin, c'est une célébrité, quand elle voyage, tout le monde veut la voir et tout. En fait, c'est un peu comme Kim Kardashian, mais genre en mode Mario. Je sais, je fais une comparaison qui peut paraître un peu insultante, mais c'est un peu ça, quand même. Elle ne sert pas à grand-chose, elle est juste très jolie et tout le monde veut la rencontrer. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Dites, vous deux, si vous voulez, comme moi, marcher sur les remparts, vous allez finir dans un cul-de-sac. Il y a un énorme mur par là. On dirait qu'il y a un chemin qui mène au fond, mais... Bah, je suis sûr que vous arriverez à le franchir, un jour. Peut-être en sautant. À bientôt, je repars sur de nouvelles aventures. D'accord, super. Bon, en tout cas, cherchons qui avait envie de ce livre. On nous a dit que c'était dans la boutique. Donc, jetons un oeil à l'intérieur. Voyons voir. Bah, attendez, mais on avait déjà fait la boutique. Il n'y a personne qui en veut là-dedans. Ah, ça doit être dans la boutique d'équipement. Alors, attendez, je lui parle juste. Ok, voyons voir dans la boutique d'équipement. Ça pourrait être ici. Voyons voir. Ah, ça, c'est la boutique de base. C'est pas la boutique d'équipement. Mais attendez, il reste sur la map. Ah, ça doit être là-haut. Ah, parce qu'il reste sur la map, ça se voit qu'il y a un... On doit y passer par là, je pense. Enfin, qu'il y a une autre pièce de combat, mais on ne peut pas l'avoir. Donc, voyons voir. Je ne comprends. Ouais, il parle de la mode. On s'en moque. Et toi ? Ils ont toutes sortes de vêtements. Non. Et lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il est trop mignon, lui. Je cherche un livre. On va me prendre pour un hurluberlu si je cherche un livre dans une boutique de vêtements, non ? Oh, vous ne l'avez jamais vu, le livre des ruines. Ah, si, on l'a, tiens. Vas-y. Alors, on te le donne. Vas-y, prends-le. Ouah, ce livre que vous avez là, ne me dites pas que c'est le livre des ruines. Je vous en supplie, donnez-le moi. Vas-y. Vous avez donné le livre des ruines. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux. Merci. Ce n'est pas grand-chose, mais j'aimerais vous donner ça pour vous remercier. Ah, une photo de la reine Végélia. On sait exactement qui l'a donnée. Qu'en pensez-vous ? Elle est belle, non ? Cet énorme et charmant sourire. Cette touffe de cheveux épais. Tous les gens de Végélia adorent la reine Végélia. Vous savez ? En fait, j'ai vu à l'hôtel. Oui, d'accord, on sait. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites dans les commentaires ce que vous en pensez de sa beauté à la reine Végélia. Rebonjour, monsieur. Désolé de vous redéranger, mais on a un truc pour vous. En plus, il nous vire de l'endroit à chaque fois. Il ne veut vraiment pas qu'on y reste. Alors, vas-y. Oh, ce que vous avez là, ce ne serait pas une photo de la reine Végélia ? Vous pouvez me la donner ? Ouais, vas-y. Ok. Qu'est-ce que tu vas nous donner en échange ? C'est la première fois qu'il y a une quête comme ça dans un Mario Luigi, je crois. Il n'a rien à nous donner ? Oh, attendez, j'ai ça. C'est une quête qui est récurrente dans les RPG, de donner un objet à quelqu'un pour qu'il nous donne un autre objet, pour qu'il nous donne un autre objet, pour qu'il nous donne un autre objet, etc. Mais dans Mario Luigi, je crois que c'est la première fois. Enfin, de mes souvenirs. Un appareil photo ? Oh, mais qui l'avait perdu ? Ah, c'est le tot qui était en haut ? Ouais, allez. Allons voir. Enfin, le gars, il dit qu'il n'avait quand même rien à nous donner, alors qu'il avait trouvé un appareil photo perdu, quand même. Alors, voilà. Prends-le. Je ne sais pas combien d'objets on a donné dans cet épisode, mais beaucoup. Oh, vous l'avez ? C'est lui, mon appareil photo à moi. Je peux le récupérer ? Vas-y. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous donner ? Ouf, viens voir papa, petit appareil photo. Merci beaucoup. Il est équipé. J'aimerais vraiment vous donner quelque chose en échange, mais je crois bien que je n'ai rien sur moi. Oh, attendez. Ils vont nous faire tous le coup. J'ai vu quelque chose lorsque je cherchais mon appareil photo. Vous avez vu les deux fontaines près de l'entrée de la ville ? On a déjà vu. Il y a une zone d'air plus claire sur la pelouse qui se trouve entre le parasol et la fontaine de gauche. Eh bien, j'ai vu un oiseau y enfuir quelque chose il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça vous aidera. Ce n'était peut-être que des graines. Mais peut-être que c'était... Mais peu importe ce que c'était, vous pouvez toujours causer pour vérifier. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Merci. Donc en fait, tu ne nous as servi à rien, quoi. Tu n'es même pas sûr de pouvoir nous donner quelque chose alors qu'on est allé te chercher un appareil photo. Alors, c'est ici, c'est ça ? Voyons voir. Une bacousinos. Oh ! Ça pourrait être exactement ce que cherchait le couple. Alors. Et voilà. Qu'est-ce que... C'est pour toi. Ah, c'est une bac très précieuse d'attendre l'air cousinos. Vous n'êtes pas classe qu'en apparence. Vous êtes classe. Alice ne va pas en revenir quand elle verra ça. Bon, je vais lui donner ceci en la demandant en mariage. Vas-y. Allez, courage, courage ! Dites-lui courage ! Courage à Alice. Oh. Oh, Anatole, qu'y a-t-il ? Euh, je, ça, tiens, c'est pour toi. Oh, quelle bague magnifique, ça me fait tellement plaisir. Et aussi, je... Est-ce que... Euh... Allez, 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 courage ! Anatole, est-ce que tu... Tu... Euh, veux... Est-ce que... Mais quelle mouche t'a piqué ? Est-ce que tu veux m'épouser ? Qu'est-ce qu'elle va répondre ? Euh... C'est que j'apprécie ta gentillesse. Et maintenant, tu as trouvé cette bague pour moi. Ma réponse est... Bien sûr. Oui ! Allez, hurrah ! Ouais ! Félicitations ! Tout ça, c'est à vous que je le dois. C'est maintenant à mon tour de tenir ma promesse. Et voilà, merci pour tous les objets que tu nous donnes. Champignons à up. Haricotcoeur DX. Bien, ça donne 5. Habit guérison. Et marteau sans su. Wow ! Pas mal ! Votre aide m'a été précieuse. Merci à vous deux. Et voilà. Bon, bah alors, juste, regardons le menu. Puis après, on va se laisser là pour cet épisode. Donc, à quoi sert la... Termine parfois... Non. Où c'est ? Bah, attendez, on n'a pas eu une botte spéciale ? Ah non, c'était un habit. C'était un habit. Donc, voyons voir l'habit. Donc, c'était l'habit de guérison. Restaure un pb chaque fois que vous êtes touché. Ah, ça peut être pas mal. Et le marteau, c'était... Marteau sans su peut réduire l'attaque d'un huit touché. Et Mario... Ah, c'est pas mal pour Mario. Ouais, mais il a déjà le truc canon. Bon, on va le donner à l'oudi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va rester là pour cet épisode, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve, eh bien, très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501